Bonjour à tous, ici Edouard Cooking par CK Informatique. Dans cette vidéo, je vais vous présenter et tester un tout nouveau PC de chez MSI, un iGIS TI 3 de 8ème génération. Nous sommes littéralement face à la vitrine technologique de la marque, puisque ce PC est équipé des derniers composants très haut de gamme. Processeur Intel Core i7-8700K GTX 1080 Ti, 32Go de RAM en DDR4, 2 RAID 0 de SSD NVMe de 500Go chacun, accompagné d'un disque dur de 3T, une alimentation certifiée 80 Plus Platinum, le tout avec un design à couper le souffle, voici le MSI iGIS TI 3. Vous vous doutez bien qu'une telle bête ne sera pas dans le budget de tout le monde, puisque celle-ci sera vendue à un prix de 3999€ et sera disponible d'ici la fin du mois. Faisant un tour rapide du packaging, ce PC arrive dans un grand carton à l'image de celui-ci et il contient un second carton un peu plus coloré, toujours à l'effigie du TI 3. A l'avant, on va retrouver bien sûr une image du PC et à l'arrière, les caractéristiques et technologies principales de la gamme TI 3 de chez MSI. Si l'on regarde l'aspect visuel de ce PC, on s'aperçoit que nous avons un design très travaillé avec plein de RGB pour renforcer le côté gamer. On aimera ou on n'aimera pas et si ce n'est qu'une histoire de go. Sur la face avant, on retrouvera sur la partie haute le front panel qui se constitue de deux ports USB 3.0 type A, dont un disposant de la technologie Supercharger. Un troisième de type C, les classiques entrées micro et casque, mais aussi un port HDMI pour y brancher un casque de réalité virtuelle. Sous le front panel, on va retrouver le lecteur DVD de type Slim. Sous celui-ci, on y retrouvera un logo MSI qui en fait est aussi un bouton qui servira à passer d'un mode jeu à un mode OC. Pour le processeur, nous y reviendrons plus tard dans la partie consacrée. Le reste de la façade se constitue de LED et d'angle, à vous de juger le design. Au niveau des panneaux latéraux, nous restons dans le même esprit. Nous avons du côté gauche une petite fenêtre en plexiglas laissant juste apparaître derrière un filtre à poussière notre GTX 1080 Ti. Nous avons également sur chacun des côtés des sortes de petites antennes qui servent en réalité de repose casque. L'arrière est assez classique avec bien sûr les connectiques arrière de la carte mère. Nous y retrouvons deux USB 2.0, six USB 3.0 génération 1 type A, un port HDMI, les entrées audio, un port RJ45. Notez que nous avons également le port HDMI rattaché à l'entrée HDMI du front panel qui se situe juste à côté des entrées de la carte graphique. Sur la partie haute, nous allons trouver une grosse poignée pour transporter le PC durant vos l'âne. On retrouve aussi dans le pied du boîtier, dans le petit renfoncement, l'alimentation. Sur le dessus du PC, on va retrouver un large système de ventilation mais aussi sur la partie avant, le bouton Power. En ouvrant le capot du côté carte graphique, on a bien évidemment une vue entière sur celle-ci qui se révèle être une MSI GTX 1080 Ti Armor. On trouve également sur la partie inférieure les deux SSD Intel 600P NVMe, un slot libre pour SSD au format M.2 et deux slots libres pour ajouter un kit de mémoire DDR4 au format SODIM. Une barre LED RGB se trouve sous la carte graphique afin de l'éclairer. De l'autre côté, on va trouver des emplacements supplémentaires pour supports de stockage au format 2,5 pouces. Sur la partie inférieure, on y trouve le support pour le radiateur de l'Io du processeur. Bien sûr, on peut le retirer afin de regarder ce qui s'y passe derrière. On y trouve donc une carte mère dans un format spécifique pour la gamme Ti3 de MSI. Le refroidissement du processeur est un Io 120 mm avec le logo MSI sur la pompe. On y retrouve également les deux slots SODIM occupés par un kit de 2x16 Go tournant à 2666 MHz. Nous avons bien sûr la compatibilité avec le logiciel Mystic Light RGB de chez MSI. Nous pourrons pour chacune des zones RGB du boîtier configurer des effets et il faut avouer que l'ensemble rend plutôt bien sur ce boîtier. Au niveau des périphériques de stockage, MSI a clairement mis la barre très haute. En effet, nous disposons de deux grappes RAID 0 NVMe d'une capacité totale de 500 Go chacune. Le système d'exploitation Windows Family est installé sur une grappe RAID 0 de 2 SSD Intel 600p NVMe de 256 Go offrant donc une capacité réelle à la grappe de 476 Go. Cette grappe dispose d'après Crystal Disk Mark de débit en lecture atteignant les 2493 Mbps et 1148 Mbps d'écriture en séquentiel. Vous pouvez retrouver plus de benchmarks directement sur notre article sur notre site www.hardwarecooking.fr Je vous mets le lien dans la description. Le second volume, nommé sobrement Gaming Storage, est lui aussi un RAID 0 mais qui se constitue de deux SSD Samsung SM961 NVMe de 256 Go. Ces deux SSD sont installés sur une carte PCI Express branchée en 4X et nous avons toujours d'après Crystal Disk Mark des débits de 6603 Mbps pour la lecture et 3073 Mbps pour l'écriture. Encore une fois, je vous invite également à lire notre article afin d'avoir plus de détails et plus de benchmarks sur cette grappe. Enfin, pour le dernier volume, un disque dur Seagate Desktop de 3 Teraoctets. Les benchmarks sont assez décevants et on aurait apprécié un disque dur plus véloce. Même si celui-ci se destine essentiellement au stockage pur. En effet, comme vous pouvez le constater, sur cette capture d'écran, les débits ne sont pas top. Un Seagate Iron Wolf, par exemple, aurait été bien plus performant. Passons maintenant au processeur. Comme je vous ai dit tout à l'heure, nous avons sur la façade du boîtier le logo MSI qui se trouve être également un bouton. Celui-ci fera passer un profil de mode jeu à mode OC et vice-versa. En pratique, le mode OC va légèrement augmenter la fréquence mais aussi de beaucoup le voltage qui sera une moyenne de 1,38V en charge contre 1,26V à 1,30V pour le mode jeu. Ce qui est haut et occasionne par la même occasion beaucoup de chauffe. La différence de performance est bien entendu légèrement meilleure pour le mode OC. Par exemple, sur Cinebench, on passera de 1,400 points pour le mode gaming à 1,436 points pour le mode OC. Sous Geekbench, on passera de 5,530 points à 5,854 points en monocore. Et de 24,812 points à 25,243 points en multi. Pour les scores sous 3DMark, voyons ça en même temps que la carte graphique. Sous le célèbre 3DMark Firestrike, nous obtenons un score global de 23,546 points avec 29,772 points pour la partie graphique et 19,426 points pour la partie CPU. Avec un OC de la carte graphique à plus 70 MHz pour la fréquence GPU et plus 825 MHz pour la fréquence mémoire, nous obtenons un score global de 24,146 points. 31,484 points pour la partie graphique, ce qui est un bon score. Notons que dans les tests 3DMark, la différence entre le mode gaming et le mode OC du CPU est presque négligeable. Sous Time Spy, un score graphique de 9713 points est atteint et 7791 points pour le CPU. Nous avons donc un score global de 9,366 points. Avec un OC à plus 805 MHz pour la fréquence mémoire et plus 60 MHz pour la fréquence GPU, nous passons un score graphique de 10,397 points, un CPU score de 7,771 points et un score global de 9,895 points. Passons sous Furmark avant d'attaquer les FPS en jeu. Avec le preset 1080p, un score de 10,215 points est atteint. Avec un OC à plus 100 MHz pour la fréquence GPU et plus 1000 MHz pour la mémoire, nous avons atteint un score de 10,995 points. Sur le preset 1440p, un score de 6,377 points est atteint. Et avec un OC à plus 150 MHz pour le GPU et plus 1000 MHz pour la mémoire, nous passons à 7539 points. Passons maintenant au jeu. Nous avons testé Guild Wars 2, Battlefield 1, Project Cards 2, Assassin's Creed Origins et PUBG. Bien entendu, tous les détails sont poussés au maximum et nous avons benché en 1080p et en 1440p. Nous avons utilisé le logiciel Fraps afin d'enregistrer les valeurs minimales, maximales et bien sûr la moyenne des FPS. Sous Battlefield 1, en 1080p, nous avons 148 FPS au minimum, 197 FPS au maximum et une moyenne de 114,9 FPS pour cette scène destructrice. Sous Guild Wars 2, au forum des commerçants qui se situe à l'Arche du Lion, nous avons relevé 48 FPS au maximum, 25 FPS au minimum avec une moyenne de 36,33 FPS, que ce soit en 1080p ou en 1440p. Ceci s'explique par le fait que ce jeu consomme beaucoup de ressources du processeur. Sous Project Cards 2, en 1080p, nous avons 249 FPS au maximum, 192 FPS au minimum pour 215,18 FPS de moyenne. En 1440p, nous avons 167 FPS au maximum, 127 FPS au minimum et 147,9 FPS en moyenne. Pour le jeu Assassin's Creed Origins, Fraps est en accord avec les résultats obtenus via le benchmark intégré au jeu. Nous avons pour une définition 1080p, 103 FPS au maximum, 86 FPS au minimum et une moyenne de 93,32 FPS. En 1440p, nous passons à un maximum de 95 FPS, un minimum de 80 FPS et une moyenne de 87,21 FPS. Ici, très clairement, on ne perd que très peu de FPS en passant sur une définition en 1440p, ce qui est très intéressant. Pour terminer avec les jeux, sous PUBG en 1080p, nous avons au maximum 154 FPS, un minimum à 72 FPS pour une moyenne de 135,65 FPS. En 1440p, nous avons 101 FPS au maximum, 54 FPS au minimum et 84,86 FPS en moyenne. Sans surprise, l'utilisation d'une GTX 1080 Ti dans cette configuration est un excellent choix et ce PC fera tourner n'importe quel jeu dans de bonnes conditions. Au niveau de l'alimentation, nous avons donc une puissance de 850W avec une certification 80 Plus Platinum. Pour atteindre le rendement maximal de notre certification, qui est donc en toute logique à 94%, il faudra atteindre une charge d'environ 50%, soit environ 425W. Sous le stress test Power Supply d'OCCT, nous avons relevé une consommation maximale à 524W et une moyenne à 515W. Lors d'une session de jeu sur le jeu Assassin's Creed Origins, nous avons relevé une moyenne autour des 400W avec des pics de consommation à 470W. Passons au relevé de tension, pour le 3,3V, nous avons une mesure à 3,36V au repos et lorsque nous passons en charge, le multimètre affiche toujours 3,36V, c'est donc parfait. Pour le 5V au repos, nous avons 5,11V et nous passons à 5,10V en charge. Enfin, pour le 12V au repos, nous sommes sur une valeur de 12,19V et en charge, nous passons sur du 12,16V, nous avons donc une fluctuation de seulement 0,03V. Concrètement, l'alimentation est excellente avec une puissance bien dosée pour le gaming. Ces tensions sont également très stables, il n'y a rien à redire sur cette partie, c'est un excellent point. Venons-en à la conclusion finale de ce test sur cet énorme PC MSI Aegis. Avec ce monstre, MSI offre une vitrine technologique de son savoir-faire et les meilleurs composants sur le marché s'y trouvent, hors plateforme X299. On retrouvera donc avec la gamme Aegis Ti3 des possibilités de SLE de GTX 1080 Ti, des RAID 0 NVMe comme sur le modèle que nous avons testé ici, mais aussi de grosses capacités de mémoire DDR4. Bref, nous sommes face à un PC conçu pour répondre aux besoins des gamers les plus exigeants. Notre modèle n'est cependant pas exemple de défauts, mais il présente également de nombreux bons points. Commençons par les bons points, notre modèle possède une configuration équilibrée qui va nous permettre de réaliser sans lenteur tout ce que l'on désire. Pour rappel, nous avons un processeur Intel Core i7-8700K, une carte graphique MSI GTX 1080 Ti Armor, 32Go de mémoire DDR4 à 2666 MHz, deux RAID 0, deux SSD NVMe, un disque dur d'une capacité de 3 Teraoctets pour le stockage pur et dur, une alimentation de 850W avec une certification 80 Plus Platinum, ceci avec un boîtier qui a un design travaillé qui ne passera pas inaperçu, surtout avec le côté RGB très bien réalisé. En revanche, il faudra débourser pas moins de 4000€ pour ce modèle. Sachez qu'il y aura également une version moins haut de gamme à 2599€, mais aussi le top du top avec le SLI de GTX 1080 Ti pour la modique somme de 4999€. Les performances de nos volumes en RAID 0 sont particulièrement satisfaisantes et plus particulièrement pour le volume équipé de deux SSD Samsung SM961. En revanche, nous avons été déçus par les débits que propose le disque dur Seagate qui équipe cette Aegis. Le processeur est comme toujours très bon et la carte graphique est également performante et nous offre un bon potentiel d'overclocking. Ajouter à cela une alimentation aux tensions stables et de la bonne puissance, le résultat est tout simplement excellent. En revanche, le refroidissement n'est pas idéal, les ventilateurs sont bruyants et ce, même au repos, nous avons également un fort Call Wine venant de la carte graphique lorsqu'elle est sollicitée. Même si il est beau de l'avoir posé sur son bureau juste à côté de soi, prévoyez un casque pour vous immerger dans vos jeux. Enfin, un énorme regret quant à l'impossibilité d'overclocker manuellement le processeur, mais aussi la RAM via le BIOS qui est trop bridé. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Vous pouvez retrouver ce test sur notre site www.hardwarecooking.fr. Vous y retrouverez encore plus de détails et de bench. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez surtout pas à vous abonner, c'est gratuit, ça fait plaisir, mettez des petits pouces bleus, commentez. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.